Tout ce que vous devez savoir sur le congé maternité. Le congé maternité désigne les quelques semaines au cours desquelles une salariée peut s'absenter de son emploi après son accouchement ou après l'adoption d'un nouveau-né. Concernant les conditions, pour obtenir un congé maternité, il n'y a pas de condition particulière. Il suffit simplement que vous soyez enceinte ou que vous adoptiez un enfant. La durée de ce congé est de 16 semaines si c'est votre premier ou votre deuxième enfant. Si c'est votre troisième enfant ou plus, la durée de ce congé sera de 26 semaines. Pour le montant de cette aide, la CPAM verse des indemnités journalières dont le montant est fixé selon les étapes de calcul suivantes. Le calcul du salaire journalier de base, qui est la somme des trois derniers salaires bruts perçus avant la date d'interruption du travail, divisé ensuite par 91,25. Le montant maximal du salaire journalier de base, c'est-à-dire le salaire pris en compte ne peut pas dépasser le plafond mensuel de la Sécurité sociale en vigueur lors du dernier jour du mois qui précède l'arrêt, soit 3 666 euros par mois en 2023 ou 3 428 euros en 2022. Et le taux forfaitaire appliqué par la CPAM. La CPAM retire à ce salaire journalier de base 21% de charge de la CSG, Contribution sociale généralisée, et de la CRDS, Contribution pour le remboursement de la dette sociale. De plus, le montant ne peut pas être inférieur à 10,24 euros ni supérieur à 95,22 euros par jour. Pour obtenir cette aide, vous devez informer votre employeur à travers un courrier recommandé de vos dates de congé maternité en y joignant les documents médicaux nécessaires. Ou alors, vous pouvez demander de l'aide à un expert Mésaloc. Mésaloc.fr, votre expert en aide financière.